Bonjour, nous allons aborder maintenant la question de l'entreprise à mission à l'épreuve des marchés financiers. Alors c'est une question très ancienne de l'économie que celle des finalités d'entreprise. Les professeurs savent que ça apparaît dans de très nombreux programmes. Et pour présenter cette question qui est redevenue très contemporaine avec la loi Pacte, la loi de mai 2019, nous allons suivre une courte vidéo de Jean-Marc Daniel qui présente la problématique à sa manière. La deuxième évolution importante de l'entreprise, c'est l'entreprise qui se pose des questions sur sa mission. C'est-à-dire que Friedman dans les années 70 disait que le rôle de l'entreprise c'est de faire du profit. Et ensuite, si elle cherche à faire du profit, eh bien naturellement elle va remplir des missions, que l'on dit des missions citoyennes aujourd'hui, elle va remplir des missions civiques naturelles dans toute société. C'est ce que disait Friedman dans son article, il disait dans la littérature du XVIIe siècle en France, il y a un personnage qui fait de la prose sans le savoir, eh bien le chef d'entreprise fait de l'action citoyenne sans avoir à le réclamer, le proclamer et le dire. Donc l'entreprise est là pour faire du profit. Évolution actuelle, l'entreprise se pose des questions sur ses rapports avec ce qu'on appelle ses parties prenantes. Est-ce que l'entreprise est une entreprise à mission ? Est-ce que la RSE est un des enjeux de l'entreprise ? Alors c'est une question, ça remet en cause le fonctionnement de l'entreprise, parce que la question qui se pose immédiatement après, c'est est-ce qu'on peut courir plusieurs lièvres à la fois qui trop embrassent ou mal étreintes ? Et dans l'actualité, le cas du destin d'Emmanuel Favère à la tête de Danone a posé de façon claire et nette les questions qu'on peut se poser autour de la RSE et de la responsabilité sociale de l'entreprise. Voilà, donc pour éclairer cette problématique clairement posée par Jean-Marc Daniel, à côté de vous, Patricia Criffaut, vous êtes professeure des universités et vous enseignez à Polytechnique. Vous êtes spécialiste de ces questions de responsabilité sociale, environnementale et de gouvernance des entreprises. Juste à côté de vous, Pierre Valentin. Pierre Valentin, vous dirigez un fonds qui s'appelle Ecofi Investissement, je ne me trompe pas, pour le crédit coopératif. Et ce fonds a la spécificité d'avoir la mention, la qualité d'entreprise à mission, ce qui peut sembler parfois étonnant pour un fonds financier, mais c'est ce que vous nous direz par la suite. Et juste à l'extrémité de ce plateau, Emery Jaquillard, vous êtes le président de Camif, entreprise qui est certainement connue d'un certain nombre de personnes qui nous suivent, spécialisé dans l'ameublement, enfin toutes sortes de choses. Et vous êtes aussi président de la communauté des entreprises à mission. Donc c'est par vous qu'on va commencer, pour nous dire ce que c'est qu'une entreprise à mission, comment ça marche. Et vous avez pour cela cinq minutes. Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être avec vous. Une entreprise à mission, c'est une entreprise qui met au cœur de son modèle économique une mission qui a un impact positif sur des enjeux sociaux, sociétaux et ou environnementaux. C'est une mission qui est propre à chaque entreprise. Pour Camif, en 2009, on a relancé Camif sur un modèle de e-commerce, mais en misant sur la qualité, la fabrication française, le made in France, le durable. Et très vite, on a fait ce chemin sur l'entreprise à mission avec la rencontre à la fois d'un fonds d'investissement qui est rentré dans notre capital en 2013, qui s'appelle Citizen Capital, qui est un des tout premiers fonds d'impact en France, qui est convaincu qu'en fait, les entreprises les plus résilientes, les entreprises les plus performantes sur un moyen et long terme seront également celles qui sauront prouver leur utilité pour la société parce qu'elles auront la préférence de citoyens, de consommateurs, de collaborateurs qui seront plus activement engagés et ça se traduira inévitablement en performance. Et puis, on a fait la rencontre de deux chercheurs de l'école des mines, Blanche Ségrestin et Armand Attuel, qui avaient théorisé sur la société à objet social étendu. Leurs travaux nous ont pas mal parlé et on a fait un peu le cas d'école de l'école des mines avec Camif en commençant par constituer un petit groupe de travail qu'on a appelé la cellulose, la cellule à l'objet social étendu pour définir finalement la raison d'être de Camif. Et pour nous, ça a été vraiment le démarrage du chemin, un chemin de transformation profond du modèle économique de Camif qui nous a permis de renouveler entièrement nos clientèles puisqu'on est passé d'une clientèle d'instituteurs à la retraite en 2009 à une clientèle de jeunes consommateurs activement engagés dans la consommation responsable qui veulent donner du sens à leur achat, qui veulent savoir d'où ça vient, comment c'est fabriqué, par qui c'est fabriqué. C'est ce qu'ils trouvent sur le site de la Camif. Et puis également, ça nous a vraiment permis de transformer en profondeur notre modèle. Alors, on a mis du temps parce qu'il faut le dire, se doter d'une mission, ça demande du temps pour se réinterroger sur la raison d'être de l'entreprise. Voilà pourquoi elle a été créée, à quoi elle sert, pourquoi elle existe et quelle est sa vision, de quelle est sa contribution demain aux enjeux de société. On a mis deux ans et demi pour écrire deux phrases qui sont constitutives de la raison d'être de la Camif. Donc, ce n'est pas pour dire qu'on n'est pas très efficace, mais on a fait des marches très collaboratives, ce que font d'ailleurs la majorité des entreprises à mission, en interrogeant des clients, des collaborateurs, des fournisseurs, des actionnaires, des acteurs du territoire sur, au fond, pourquoi on existe, à quoi on sert. Et ces deux phrases sont inscrites dans nos statuts depuis 2017. C'est proposer des produits et des services dans la maison au bénéfice de l'homme et de la planète et mobiliser tout notre écosystème pour imaginer les nouveaux modèles de consommation, de production et d'organisation. Et ce qui a vraiment mis en mouvement l'entreprise, c'est à la fois l'inscription statutaire, parce qu'en fait, on obtient l'alignement des actionnaires par rapport à un projet d'entreprise qui a un impact positif, pas uniquement pour le profit et pour eux, mais pour la société dans son ensemble. Et puis, également, la traduction de cette raison d'être en objectifs sociaux, sociétaux, environnementaux qui sont inscrits dans nos feuilles de route. Donc, on a cinq engagements de mission qui ont mis en mouvement l'entreprise. Et ça nous a amené assez loin. Le premier engagement de mission, c'est d'informer et de sensibiliser autour de la consommation responsable. Notre acte de résistance en la matière et notre preuve sur cet engagement a été apportée dès 2017. 15 jours après l'inscription statutaire, on a décidé de fermer notre site pour boycotter le Black Friday parce que c'était totalement à l'encontre de la consommation responsable qui est au cœur du projet CAMIF. Ça fait passer un message et ça a mis le débat. Et je pense aussi que c'est la place qui est attendue par les citoyens de l'entreprise dans la société, de poser des débats de société entre une surconsommation d'une part et la consommation plus raisonnée, plus responsable d'autre part. Ce boycott du Black Friday, à court terme, n'a pas été bon pour notre chiffre d'affaires. Donc, on aurait pu dire un fonction très contradictoire. Comme l'a dit Jean-Marc Daniel, on ne peut pas poursuivre de l'élève à la fois. Eh bien, si, parce que si on change de lunette, qu'on prend des verbes progressifs, ce que j'ai pu faire l'année dernière, on voit qu'à long terme, oui, on a un impact très positif, non seulement sur le fait que le débat est vraiment dans la cité aujourd'hui, mais en plus sur la performance. 44% de croissance l'année dernière de CAMIF. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, des millions de consommateurs sont en train de passer à l'acte sur la consommation responsable et font attention à ce qu'ils achètent au Made in France, au Durable. Deuxième exemple, et après je vais venir à la communauté, deuxième exemple, quand on dit notre troisième engagement de mission, faire de l'économie circulaire notre standard, ça nous oblige à revoir toute notre offre pour passer 40 000 références de notre catalogue en économie circulaire. Ça veut dire, là aussi, un gros travail de fond mené par les équipes CAMIF pour réinventer nos modèles, pour faire en sorte qu'ils soient plus vertueux. Et l'effet bénéfique de ça, c'est qu'on est en train de changer de métier. On passe un métier de distributeur à un métier d'éditeur où on travaille avec des experts d'économie circulaire, des fabricants français, des designers. On invente des nouveaux modèles qu'on ne trouve pas sur Amazon. Et c'est donc un levier de différenciation qui protège nos marges, qui protège les marges de nos fabricants et qui crée une valeur sociale et environnementale très positive. On a pu mesurer que pour un emploi concret à CAMIF, à New York, on a 14 emplois en France. Alors, ce modèle d'entreprise, il existe et il a été consacré dans la loi Pacte en 2019. On a d'ailleurs créé une association pour le faire connaître. Il mérite d'être connu parce qu'aujourd'hui, il faut enseigner l'entreprise de demain. Et l'entreprise de demain, c'est une entreprise qui... C'est l'entreprise à mission, forcément. Et donc, la communauté des entreprises à mission est une association d'intérêt général qui regroupe des dirigeants, qui offre un cadre de partage entre pairs pour partager sur ce chemin qui est long, qui est parfois semé de difficultés et pour le faire connaître et continuer de l'enrichir. Voilà, la communauté aujourd'hui compte à peu près 300 membres. Et on a aujourd'hui lancé un observateur des sociétés à mission. On voit qu'au-delà de la loi Pacte qui a été vraiment le lancement, la COVID a été un véritable accélérateur de la dynamique. On est passé de 70 sociétés à mission il y a un an à aujourd'hui 230 sociétés à mission. Donc, on voit que la dynamique est vraiment lancée. On appelle de nos voeux le développement de l'entreprise à mission partout en France, dans tous les secteurs, parce que 66% des entreprises à mission sont des PME. Donc, on voit que c'est accessible pour les petites et moyennes entreprises. Il y a des grands groupes. On a cité l'exemple de Danone tout à l'heure. On en parlera. Mais on pense que ce modèle peut devenir le modèle européen d'un capitalisme responsable. Je vois que Jean-Dominique Sénard dans la salle et il approuvera certainement vos propos. parce qu'on peut, avec ce modèle, développer un capitalisme responsable et réconcilier profit et impact. Avec la communauté d'entreprises à mission, vous me donnez une transition assez facile avec Pierre Valentin, car je crois que vous vous êtes rencontré à l'occasion de votre passage en tant qu'entreprise à mission en rencontrant... Allez-y, je vous laisse la parole. Absolument. Donc, ECOFI Investissement, c'est une société de gestion de portefeuille. Vous avez dit que c'était un fonds. En fait, c'est une société qui gère plusieurs fonds et qui a comme caractéristique de gérer tous ces fonds de manière socialement responsable. Donc, c'était assez naturel pour nous de devenir entreprise à mission. On s'est donné une raison d'être. Donc, ensemble, nous bâtissons des solutions d'investissement alliant performance financière et respect de l'homme et de la planète. Donc, on retrouve l'homme et la planète en commun avec Camif. Et on a des objectifs sociaux et environnementaux. Donc, les quatre objectifs qu'on s'est fixés tournent autour de la promotion de l'investissement socialement responsable et de l'influence qu'en tant qu'investisseurs, nous pouvons avoir sur les entreprises par le dialogue et aussi par le vote en Assemblée générale. C'est quelque chose de très important pour nous. La contribution au financement de l'économie solidaire, puisque nous avons des fonds dont une partie finance l'économie sociale et solidaire. Et puis, des objectifs plus internes qui sont faire participer nos salariés aux grandes orientations de l'entreprise et partager la valeur créée. Et puis, enfin, avoir une politique RSE qui soit en ligne avec ce qu'on exige en tant qu'investisseur des sociétés dans lesquelles on investit. Si vous me laissez une minute de plus pour commenter ce qu'a dit Jean-Marc Daniel, je voudrais signaler qu'on a quand même une belle expérience en tant que gérant de fonds qui sont tous ISR sur la rentabilité des entreprises en fonction des objectifs qu'elles se donnent et de leur plus ou moins grande performance en matière sociale, environnementale et de gouvernance. Je pense que ce point de la gouvernance est essentiel. Il ne faut pas oublier que dans la loi PACTE, on parle d'objectifs sociaux et environnementaux, alors que les agences de notation extra-financière qui observent les entreprises observent de façon à peu près équilibrée les trois piliers environnement, social et gouvernance. Donc, il y a peut-être là un petit angle mort et la question d'Anon dont on reparlera me permettra peut-être de compléter ce point. Donc, nous constatons, nous, qu'en tant que gérant de fonds ISR, nous avons des performances qui, spécialement d'ailleurs depuis deux ans, qui sont plutôt meilleures que celles des fonds qui ne sont pas ISR. Il y a tout un tas d'études sur le sujet qui vont dans le même sens. Donc, il n'y a pas d'opposition, en tout cas au vu des études qu'on peut faire sur les marchés boursiers, entre la performance sociale et environnementale et de gouvernance d'ailleurs, et puis la performance boursière. Oui, alors on peut peut-être se demander est-ce que c'est ce que la recherche constate aussi, Patrice s'écrit, est-ce que vous êtes d'accord finalement avec Pierre Valentin ? Alors, avant de me prononcer sur ce qu'a dit Pierre Valentin, en fait, je vais revenir aussi sur ce qu'a dit Jean-Marc Daniel parce que je trouve ça intéressant de revenir à Milton Friedman. On fête les 50 ans de sa célèbre phrase « La seule responsabilité des chefs d'affaires, c'est de faire des profits ». Et c'est vrai que je trouve qu'on entend beaucoup parler de profits en ce moment. Et le retour sur la citation et sur le « Est-ce qu'on peut courir deux lièvres à la fois ? Est-ce que tout ça, c'est compatible ou pas ? » Moi, j'ai une double réponse à ça. J'ai une première forme de réponse qui est celle à la question que vous me posez. Que dit la recherche académique sur ces sujets-là ? Premièrement, est-ce que c'est fondamentalement incompatible de poursuivre un objectif de profit et des objectifs sociaux, environnementaux et de gouvernance ? La réponse est non. La théorie économique est très claire là-dessus. Quand vous avez des défaillances de marché, quand il faut corriger un certain nombre de problèmes, normalement, c'est l'État en premier rang qui doit les corriger. Mais quand vous avez aussi des défaillances des gouvernements, parce que c'est compliqué de faire passer des taxes carbone, de faire passer des lois sociales ambitieuses, de réformer la gouvernance des grandes entreprises, vous avez ce qu'on appelle une double défaillance des marchés et des gouvernements. Et en économie, on sait assez bien qu'il y a place pour la fourniture privée, donc par des entreprises privées, de biens publics. Et ça, ce n'est pas du tout nouveau. Il n'a pas fallu attendre la littérature sur la RSE pour laisser la place, ouvrir cette porte aux entreprises dans la fourniture de biens publics, dans la correction des extrémités. Bien évidemment, il faut être hyper précautionneux. Il ne s'agit pas de donner les clés du camion et puis de dire, vas-y, fonce sur l'autoroute. D'abord parce qu'il y a des entreprises, toutes les entreprises n'ont pas les mêmes objectifs, toutes les entreprises n'ont pas les mêmes modes de gouvernance. Et donc, ça n'évince pas la place du régulateur. Bien au contraire, il doit être là pour surveiller, contrôler, réglementer ce qui se passe. Et c'est ce qu'il a fait avec la loi Pacte. Donc, on fête les 50 ans de la citation de Friedman, mais on fête aussi les deux ans de la loi Pacte. Et c'est vrai qu'en la matière, on a eu un exemple assez intéressant d'une réforme ambitieuse et globale de la gouvernance. M. Sénard a participé. Enfin, voilà, il a été sans doute l'un des éléments les plus importants. Donc, je ne vais pas... J'ai presque un petit peu honte de parler de ça devant lui. Mais voilà, on va dire que je vais adopter à ma modeste échelle le statut du chercheur, de l'observateur de ça. Et la deuxième chose qui, moi, me frappe sur laquelle je voulais réagir aujourd'hui, c'était que dans tout ce qu'on vient d'entendre, que je trouve très bien, ce n'est pas du tout un jugement de valeur, mais je trouve qu'il y a deux termes qui sont relativement absents. Le terme social et les salariés, social au sens des salariés. Et puis, la gouvernance, vous l'avez dit tout à l'heure. Et donc, je pense qu'il faut aller plus loin. Moi, je suis là un peu pour faire l'aiguillon aussi. Il ne suffit pas de dire, voilà, c'est super, tout est pour le mieux, dans le meilleur des mondes possible, on fait une super entreprise à mission. On est là pour débattre. Je pense qu'il faut aussi prouver qu'on le fait. La question de l'impact, et vous l'avez dit, elle est fondamentale. Prouver son impact sur la société, ce n'est pas simplement s'interroger sur la compatibilité entre performance environnementale et sociale et performance financière. Et de ce point de vue-là, le troisième grand point de l'actualité qui me semble avoir changé les choses, c'est la crise du Covid. Elle a remis en premier plan le rôle et la place centrale des salariés dans ce modèle-là, dans ce nouveau modèle d'entreprise. Elle a reposé la question du partage des profits. Et là, on revient à Milton Friedman avec une lecture peut-être un peu renouvelée, un peu plus pertinente qu'il y a 50 ans sur oui ou non la compatibilité. D'ailleurs, il y a eu des critiques sur le comportement des entreprises l'année dernière quand elles touchaient des aides de l'État et est-ce qu'elles versaient des dividendes, est-ce que c'était responsable de le faire ou pas. Et au final, la moitié des entreprises du CAC 40 a fait même des baisses de rémunération des dirigeants, ce qui, même sans être entreprise à mission, est quand même un signe important. Donc je pense que ce qui est important, mais peut-être qu'on peut laisser ça... Je ne sais pas si j'ai exposé mon temps de parole ou pas. Encore une minute. C'est parfait pour insister un petit peu sur le rôle des salariés. Les actionnaires, en général, ne sont pas hyper favorables au fait de mettre des salariés dans les conseils d'administration, de leur renouveler ce rôle-là. La loi Pacte, elle est très claire là-dessus. Elle introduit deux salariés, l'obligation de mettre deux salariés dès qu'on a plus de huit administrateurs. Ça, c'est hyper important. La recherche académique, elle est foisonnante sur ces sujets-là. Il y a eu plusieurs lois qui ont essayé de bouger les choses en France depuis 2013. Les lois Sapin, Repsamen, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que la France est souvent placée comme à l'avant-garde de la RSE, des débats sur les sociétés à mission, etc. Du point de vue des salariés, elle est plutôt à l'arrière-garde. Il a fallu attendre une période très récente pour qu'elle accepte d'ouvrir la gouvernance, donc les plus hautes instances de direction des entreprises, aux salariés. Et c'est vrai que c'est très, très important de ce qui s'est passé avec la loi PAC, d'avoir remis ça sur le premier plan. Ça l'a été encore plus avec la crise du Covid où on s'est aperçu que ça a été vraiment des maillons essentiels de la chaîne de production et qu'il fallait pas simplement que ce soit des chevilles ouvrières, mais aussi des chevilles qui dirigent et qui soient associées, ou à minima, associées aux décisions parce que c'est nécessaire, mais c'est aussi bénéfique pour l'entreprise. Et mes propres travaux de recherche montrent que dès lors que l'entreprise a adopté des modèles de gouvernance qui sont tournées vers l'ensemble de ces parties prenantes de manière pensée, conçue et complémentaire, les salariés deviennent des vraies parties constituantes, comme vous le disiez dans votre rapport, et pas simplement des parties prenantes dépendantes ou dominées par les seuls actionnaires. Merci. Vous êtes tout à fait dans les temps. Alors ça rejoint une des questions qui s'est... Il y a quand même une question qui est posée. Est-ce que les entreprises à mission sont autre chose que de la communication, voilà ce qui est clairement dit, et quels sont les contrôles du caractère véritablement, enfin de la mission de ces entreprises ? Qui vous voulez ? Je crois qu'il faut faire une grande distinction entre les sociétés cotées et les sociétés non cotées parce que c'est vrai qu'une société non cotée qui devient entreprise à mission, elle se fixe des objectifs. Alors première chose, elle choisit ses objectifs sociaux et environnementaux. Deuxième chose, elle s'impose un contrôle extérieur. Quand vous êtes une société cotée, vous faites la même chose si vous êtes entreprise à mission, c'est le cas par exemple de Danone, mais vous avez de toute façon un contrôle extérieur, par exemple par les agences de notation extra financière, et qui est fondée sur beaucoup plus de critères. Ce n'est pas vous qui les choisissez les critères. Donc le contrôle existe, mais d'une certaine façon, il existait déjà pour les sociétés cotées. Mais par contre, c'est un immense progrès pour les sociétés non cotées parce que ça donne une grande légitimité au choix. Ça ne peut pas être de la communication dans la mesure où il y a un contrôle extérieur. Émilie Jakiyev, il y a dans la loi Pacte, c'est bien fait, un double contrôle. Il y a l'introduction d'une nouvelle gouvernance dans l'entreprise avec le comité de mission et dans lequel, pour les petites entreprises, à minima, c'est au moins un salarié de l'entreprise. Donc là, on fait rentrer les salariés dans une nouvelle forme de gouvernance, celle de la mission. Et le rôle du comité de mission, c'est un peu le garde-fou et de faire des préconisations d'amélioration pour l'entreprise au regard de ses enjeux sociaux, sociétaux ou environnementaux qu'elle s'est effectivement librement fixée. Et puis, il y a l'organisme tiers indépendant qui va venir tous les deux ou trois ans selon la taille de l'entreprise auditer et certifier que l'entreprise mérite sa qualité de société à mission parce qu'elle y met véritablement les moyens, parce que sa mission est cohérente par rapport à son plan d'action, à ses feuilles de route et que, du coup, elle mérite cette qualité. Donc, le grand risque, le plus grand risque pour une entreprise à mission aujourd'hui, ce serait de faire du mission washing parce qu'en fait, là, il y a un risque réputationnel considérable et puis, les premiers observateurs de l'insincérité potentielle d'une raison d'être, ce sont les collaborateurs eux-mêmes qui voient immédiatement s'il y a un très grand écart ou très grand décalage entre une raison d'être affichée et les pratiques observées au quotidien, vécues au quotidien. Donc, moi, j'observe assez peu dans la communauté des entreprises à mission d'entreprises qui ne le font pas de manière sincère. Franchement, je vois par contre beaucoup d'entreprises qui, avant d'afficher même l'idée qu'elles deviendraient société à mission, sont en train d'aligner leurs pratiques, de renoncer à un certain nombre d'activités et les renoncements, c'est une façon de s'aligner. Mais globalement, dans cette communauté, il y a très peu d'entreprises cotées. Orbi Danone, est-ce qu'il y en a d'autres ? Oui, il y en a d'autres. Il y a le groupe Réalité, par exemple, dans l'immobilier. Ce n'est pas la majorité, on est d'accord, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être une société à mission quand on est une société cotée. Ça ne vous semble pas contradictoire. L'exploit qu'a réalisé Emmanuel Faber, il a quand même réussi à faire voter à 99% la qualité de société à mission par des actionnaires qui n'étaient pas tous forcément alignés avec cette idée-là. La suite n'est pas aussi joyeuse. Et pour parler du cas d'Anon, parce qu'il faut qu'on en parle, on n'a plus que 3 minutes 30. C'est pour moi un excellent exemple de la résilience de l'entreprise à mission par rapport à un dirigeant qui a porté le sujet, qui, pour une question de désalignement avec son conseil d'administration, n'est plus là aujourd'hui. Mais l'entreprise à mission, elle a perduré. Voilà. Donc, on voit bien la résilience de l'entreprise à mission. Même quand il y a un dirigeant qui part ou même quand il y a des actionnaires qui changent, la mission de Danone n'a pas changé. On pourra juger de la qualité de la société à mission, c'est-à-dire de sa capacité à transformer profondément les pratiques de l'entreprise dans 2 ou 3 ans quand il y aura eu les premiers audits et quand on aura pu voir qu'effectivement, la mission a permis ou a accéléré la transformation du modèle Danone. Je sentais que vous vouliez réagir. Oui, parce que je trouve que le cas de Danone est quand même troublant et moi, je reste persuadé que c'est quand même plus difficile d'être une entreprise à mission en tant que société cotée qu'en tant que société d'un côté et je persiste dans cette opinion. Alors, c'est très troublant. Pourquoi ? Parce que lorsque vous regardez cette affaire de gouvernance et de départ d'Emmanuel Faber, vous apercevez que ce sont quand même des fonds activistes qui ont été à l'origine du mouvement. Or, ces fonds activistes, peut-être pas les deux, mais au moins l'un des deux, avaient voté contre. Donc, ils étaient dans le 1%, puisque à l'Assemblée générale, il y avait eu 99% de pour, ils étaient dans le 1% qui étaient contre l'adoption de la qualité d'entreprise à mission. Donc, s'ils arrivent à avoir une telle influence, vous pouvez vous poser des questions sur effectivement ce qui va se passer et ce que Danone va rester une entreprise à mission autrement que sur le papier. Alors, le comité de mission a joué son rôle. Il a saisi le président du conseil d'administration. Il semble que les choses vont finalement se passer et ce serait pire s'il n'y avait pas la qualité d'entreprise à mission. Mais dernier point qui me paraît important sur l'affaire Danone et qui mérite d'être mentionné, c'est que lorsque on est une société cotée, comme je l'ai dit, les agences de notre action extra-financière, elles regardent tout. Elles regardent la gouvernance. Même si vous n'avez pas choisi cet objectif dans vos objectifs de mission, ça va quand même être scruté. Or, la gouvernance de Danone, c'était un PDG, c'est-à-dire une présidence non dissociée. C'est en général pas très bien vue par les investisseurs responsables. Donc, si vous avez d'un côté des fonds activistes qui veulent le départ de Faber et de l'autre, des fonds responsables qui disent qu'il y a quand même un petit problème de gouvernance avec la non-séparation du poste de président et de directeur général, vous vous affaiblissez. Peut-être, moi, je pense que ça aurait été bien, que M. Faber prenne les devants et en même temps qu'il annonçait la qualité d'entreprise à mission pour Danone, qu'il sépare les deux fonctions. Vous voulez réagir aussi par rapport à ça ? Rapidement, moi, je ne suis pas du tout une spécialiste du cas d'Anone, mais je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Je ne suis pas sûre que le départ d'Emmanuel Faber soit lié au choix de l'entreprise à mission, à cette poursuite d'objectifs stratégiques sur le plan environnemental, social et de gouvernance. Pas du tout. Je pense que c'est un problème de gouvernance. C'est une crise de gouvernance dans une entreprise et il reflète un mésalignement entre les choix qui étaient faits par Emmanuel Faber et puis les autres parties prenantes de l'entreprise et ça explique effectivement assez bien le fait que le statut de l'entreprise de société à mission puisse être résilient dans ce contexte-là. Ça a été souvent dit, regardez, les marchés financiers sanctionnent, une entreprise hyper responsable, etc. Je pense que ça, c'est une lecture totalement tronquée de la réalité. C'est quelque chose qu'on a souvent dit aussi d'ailleurs pour revenir sur Milton Friedman, on a souvent dit, on a souvent mal interprété la phrase de Milton Friedman la seule responsabilité du chiffre d'affaires c'est de faire des profits, du dirigeant c'est de faire des profits. En fait, si on lit l'article en détail, celui dont on fête les 50 ans, à la deuxième moitié de l'article, Milton Friedman explique qu'il y a place pour la RSE dans un contexte effectivement où c'est aligné avec les intérêts de l'entreprise, les intérêts économiques et financiers. Donc ça a été souvent caricaturé. Ce qui montre la vertu des lectures universitaires complètent des papiers. Il y a une question qui est posée dans encore deux minutes, une question qui est posée sur qu'est-ce qui se passe à l'étranger finalement ? Est-ce qu'on trouve le même type de dispositif ? Aux Etats-Unis, c'est un peu compliqué, mais sur nos voisins européens par exemple, quelqu'un peut répondre ? On n'a pas d'équivalent à la loi Pacte. En fait, la loi Pacte est allée assez loin et elle est assez innovante. On a la société à bénéfice en Italie, on a aux Etats-Unis les bénéfices de corporation, etc. Mais elle ne touche pas justement à la gouvernance de l'entreprise. Ce qui est innovant dans la loi Pacte, c'est cette double contrôle avec la gouvernance et l'OTI. Et on pense que justement ce modèle peut inspirer d'autres pays. On va d'ailleurs, c'est un scoop que j'annonce pour la communauté des entreprises à mission, organiser le premier congrès européen des sociétés à mission qui aura lieu à Bruxelles en début d'année prochaine pour faire en sorte qu'on puisse au niveau européen bâtir ce cadre qui nous semble assez pertinent. Une autre question qui se pose dans une histoire un peu plus longue. Est-ce que finalement ce n'est pas une des nouvelles formes d'éthique qui avait été défendue par le patronat chrétien ? Est-ce que vous voulez répondre à cette question ? Alors je ne peux pas y répondre sur l'entreprise à mission mais ce que je peux dire c'est que l'investissement socialement responsable, lui il a une origine dans les années 70 aux Etats-Unis ou en tout cas dans le monde anglo-saxon avec des congréations plutôt protestantes d'ailleurs qui ont exclu un certain nombre de placements le tabac, l'alcool etc. Et donc oui l'origine de cette histoire de RSE et d'investissement responsable elle est multiple mais il y a une des sources qui est clairement de ce côté-là. Merci pour la concision de votre réponse et vous avez encore 20 secondes pour conclure. 20 secondes oui ça remonte au début du 20ème siècle et les origines sont clairement religieuses puis après le mouvement a évolué ça renvoie un peu à une vision un peu paternaliste de la responsabilité de l'entreprise où la RSE était très implicite au début du 20ème siècle aujourd'hui on est dans un modèle totalement différent justement on la rend explicite où on exige des mesures d'impact et de rendre des comptes de manière formelle. Voilà merci beaucoup pour être dans les temps c'est un sujet passionnant il y aura je crois des petites capsules qui vont être tournées par chacun d'entre vous vous pourrez donc continuer à aborder ce sujet merci à tous 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 merci à tous